Alors je vais lire seulement deux témoignages parce que j'ai parlé longuement, mais l'avis de Joséphine Bakhita, vous l'avez compris, est déjà un témoignage. Alors, voilà un témoignage de Joël. Et qu'elle a beaucoup moins froid aux mains et aux pieds. Comme j'ai une insuffisance cardiaque, j'ai pensé que ce pouvait être pour moi. Mais comme il y avait 24 901 vues à ce moment-là sur la vidéo YouTube, c'était inespéré pour moi. Surtout que je ne priais jamais pour guérir de mon insuffisance cardiaque, pensant que c'était inguérissable et que c'était en partie compensé par le pacemaker. J'ai attendu plusieurs mois pour avoir confirmation, force mais de constater que j'ai pu, à partir de ce moment et jusqu'à aujourd'hui, faire des efforts sans être essoufflé instantanément. J'ai aussi les extrémités plus chaudes qu'avant. Je priais pour guérir d'un asthme que j'ai depuis l'enfance. Il est toujours là. Mais le Seigneur guérit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Je lui rends grâce et je continue de prier le chapelet en union avec tous les fidèles de Saint Nicolas des Champs. Merci, merci mille fois. Merci à Marie, canal vers Jésus. A Dieu si bon, sans oublier le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur pour cette guérison de Joël. Un autre témoignage de Marie-Laure. Bonjour Père, cela fait maintenant quelques années que je viens assez régulièrement à la prière des malades de Saint Nicolas des Champs. Enfin, je viens témoigner des merveilles que le Seigneur fait pour moi. Début 2018, je suis venu pour la première fois pour confier des amis qui traversaient une grande épreuve. Découvrant la prière des malades, je fus impressionné par la taille de l'Assemblée, puis touché au cœur par l'enseignement et bouleversé par l'intensité des chants de louanges. Parmi les paroles de connaissance, j'entendis à peu près « Le Seigneur vient délivrer une personne de la cigarette ». Or, j'arrêtais de fumer, persuadé que c'était une simple question de volonté, et je me sentais nerveux et frustré par cet effort. Et je me disais « Seigneur, tu t'inquiètes de nous, à ce point, béni sois-tu ». J'étais saisi, je suis sorti de la prière dans une grande paix et une grande joie. À partir de là, j'ai vraiment été libéré de cette addiction. En avril 2018, nous apprenons que mon mari est atteint d'un cancer des cordes vocales, alors qu'il n'avait jamais fumé. Catastrophe, je ne pouvais pas me rendre à la prière le jeudi soir. Je prépare donc mon intention de prière sur un papier et décide de passer dans la journée pour la déposer dans le panier qui se trouve dans le cœur devant l'hôtel. Lorsque j'arrive, une célébration d'obsèques venait de commencer. Je suis dépité et je fonds en larmes. J'aperçois alors une personne de Saint-Nicolas que j'avais déjà vue parmi le service d'ordre de la prière du soir. Je lui demande si elle pourrait déposer mon intention dans le panier. Dans une grande disponibilité, elle m'accueille et me propose de prier un moment ensemble. Son écoute et la bienveillance de cet échange m'ont été du baume au cœur. Merci Gisèle. Dès que j'ai pu, je suis revenu pour confier mon mari et nos quatre enfants. Lorsque le Saint-Sacrement s'est arrêté juste devant moi, une parole disait « Il y a un homme qui a des nodules au corps de vocale, le Seigneur va le guérir. Il chantera pour la gloire de Dieu. » J'ai pensé, ce n'est pas exactement un problème de nodules, mais c'est sûr, une telle affirmation au moment du cœur à cœur avec Jésus, c'est pour nous. En effet, après avoir suivi le protocole médical avec confiance, mon mari est guéri. Après deux ans, il a pu reprendre l'animation des chants de notre paroisse. Sa confiance est encore plus belle qu'avant. Père infiniment bon, nous sommes dans la profonde reconnaissance et dans l'action de grâce. Je suis heureuse de pouvoir dire merci et de confier les intentions de nos proches et amis. Je suis témoin que plusieurs ont été guéris. Béni sois-tu, Seigneur. » Seigneur, merci pour toutes les autres guérisons que tu donnes, que tu as données, toutes celles dont nous n'avons pas encore eu le témoignage. Mais merci pour ces témoignages qui nous aident à grandir dans la foi, à ouvrir notre cœur à ta présence, à ce que tu veux nous donner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501